bonjour les internautes aujourd'hui je reçois chronique qui veut bien être reçu par alora.com et c'est sympa de sa part je l'en remercie donc la première question que j'ai envie de te poser chronique bonjour salut salut pour nos spectateurs qui ne te connaissent pas forcément est ce que tu pourrais te présenter oui succinctement donc chronique je fais je fais du rap dit à l'ancienne boom pap voilà avec une touche de conscient et un peu de politique j'essaye d'aller sur les sujets qui m'intéressent principalement voilà ça plaît pas forcément à tout le monde c'est pas du pur divertissement on essaye d'aborder des sujets un peu plus complexe qu'habituellement dans le rap on va dire on se concentre principalement sur ça on fait on a une activité un peu aussi de beat making dont moi voilà en parallèle mais on se concentre plus personnellement en tout cas je me concentre plus sur le rap d'accord j'ai envie de te poser directement une question un petit peu bateau mais chronique c'est un nom qui qui est assez facile à retenir bien percutant comment t'en es venu à ce nom là en fait en fait par plusieurs chemins déjà comme j'aime bien les références et tout tout le monde connaît l'album de dray chronique qui est homme d'anthologie dans le hip hop alors c'est pas uniquement pour ça puisque la connotation avec la weed en fait n'est pas forcément celle que je recherche c'est plutôt c'est plutôt à l'image de mon rap on va dire que les sujets que j'aborde c'est comme si je faisais des chroniques voilà c'est pas c'est pas spectaculaire comme trouvaille comme ça par par ce genre de biais mais je trouvais que ça collait bien à ce que je faisais et voilà ce que je cherche c'est sur tout ça que ça colle bien que ça représente en fait quand on entend le blase on peut s'imaginer ce genre de choses je pense voilà tout simplement et quand on entend la musique on fait le lien je pense c'est vrai alors tu es dans un label qui s'appelle l'anomalie est ce que tu peux nous présenter un petit peu comment ça se passe les rappeurs etc voilà alors ouais alors du coup l'anomalie c'est le label c'est l'anomalie musique le nom en entier voilà du coup après on aime bien faire des jeux de mots du coup avec chronique ça fait anomalie chronique voilà c'est ce qu'on a trouvé assez rigolo et du coup ça colle bien aussi le nom à ce qu'on fait en réalité je pense dans le rap aujourd'hui on est un peu comme une anomalie une anomalie génétique en fait créée par trop de dégénérescence et sinon comment ça se passe ça c'est simple le seul rappeur à l'heure actuelle dans le label c'est moi du coup je bosse avec un beat maker maintenant avec plusieurs mais j'ai monté ça avec bébitch donc et mon beat maker qui est beat maker tout court et qui est devenu mon beat maker un peu avec le temps on s'est rencontré il ya quelques années de ça on a monté le label actuellement j'ai bossé un peu avec un slova qui s'appelle lr qui fait pas vraiment partie du label mais qui a amené à rebosser avec nous régulièrement voilà donc dans le label en fait il ya un autre rappeur qui pour le moment est sur son premier projet qui sera pas vraiment un album qui sera entre la mixtape et l'album parce que quand même on a la recherche d'une qualité sonore telle qu'on a pu atteindre sur le dernier projet mais ce sera en termes de titre c'est assez petit donc ce n'est pas vraiment un album mais au moins ça permettra de le présenter un petit peu au grand public avant d'entamer probablement des projets un peu plus sérieux voilà donc ça on verra et donc il ya un autre rappeur qui s'appelle mad sync qui est dans le dans le dans le label et qui me suit aussi à l'époque où on faisait des concerts voilà qui me suis sur scène d'accord et sinon après on a autour de ça on a des gens qui gravitent un petit peu autour sans vraiment faire partie du label puisque en fait on considère que une personne fait partie de la structure à partir du moment où elle n'agit dans la musique que envers la structure en tout cas dans un temps donné je vais prendre l'exemple celui qui m'a fait les masters du coup qui est devenu un pote que j'ai rencontré par le biais du son c'est un mec qui bosse sur d'autres masters toi il n'ose pas qu'avec nous il fait il va voir d'autres artistes etc donc voilà il gravite disons autour de cette structure là mais aussi autour de d'autres donc vraiment à l'intérieur de la structure on est trois trois personnes ok trois personnes voilà donc comment ça se passe c'est assez simple du coup voilà donc j'aurais bon dit tu as employé le mot mixtape est ce que c'est quelque chose qui serait à l'ordre du jour à l'avenir pour vous pour vous pour proposer quelque chose d'un peu différent de ce que vous faites d'habitude alors pour ma part non ce qui est prévu c'est d'autres trucs qui sont pas des albums on en parlera peut-être plus tard voilà donc oui il ya d'autres trucs qui sont prévus pas sous format d'album il ya des albums qui sont prévus aussi voilà on est on va essayer là comme comme je te disais il ya des gens qui gravitent autour ils sont un peu plus nombreux depuis début 2020 on va essayer là en 2021 mais tout ça à profit pour essayer de proposer d'autres trucs d'autres formats d'accord est-ce que je peux te demander qu'est ce qu'est blood juice society big cartel point com ouais bien sûr du coup c'est un pote à moi que gérant alors qui me connaît en fait depuis quelques années par le biais du son et qui alors je sais plus les détails exact de comment on est rentré en contact mais on s'est contacté en gros et on a su qu'on était dans la même ville moi j'ai vu qu'il avait une marque de fringues qui est blood just society qui est plutôt esprit métal drogue tout ça moi j'aime bien j'aime bien et la musique en plus de ça un peu métal à broc et le côté vestimentaire le truc qui va avec j'aime bien tout ça donc du coup en fait je lui ai dit ça serait cool si je portais un de tes trucs dans un de mes clips voilà on n'a pas un audimat énorme et tout mais c'est sur bordeaux donc voilà puis ça étend un peu son truc et puis nous c'est cool ça fait bosser un peu là les indépendants de bordeaux aussi qui sont dans d'autres domaines donc voilà on s'est rencontré donc c'est devenu un pote aussi et c'est grâce à blood just society du coup qu'on a pu avoir le premier pressage donc de coup d'état qui est mon avant dernier album parce qu'en fait nous à la base on n'avait pas du tout prévu de partir sur du pressage et en fait c'est lui qui m'a dit voilà qu'il avait kiffé l'album et qu'il était prêt du coup à apprécier sans exemplaire qu'il en garderait une partie qui nous redonnerait le reste et en fait voilà donc je profite du coup de la question pour le remercier énormément puisque si on a pu sortir le deuxième album en version physique et aussi faire appel du coup à mon pote qui master is bah c'est grâce à lui puisque du coup on a pu vendre quelques albums de coup d'état en physique qui ont permis de réinjecter en fait le budget dans l'album suivant donc c'est un indépendant qui fait des fringues principalement et qui a un petit peu d'ambition on va dire dans la musique de produire des des gars qui l'aiment bien tout simplement donc c'est une connexion intéressante effectivement justement j'ai envie de te poser quels ont été les premières toutes premières connexions que tu as eu avec l'hip hop j'imagine que c'est en tant que fan de rap tout simplement au départ puis de façon c'est ma génération d'accord je vais avoir 30 ans donc en gros dans les années 90 le meilleur disons la crème du hip hop old school était là même un petit peu avant mais voilà du coup j'ai grandi en fait avec ça tout simplement mon premier album du coup c'était vraiment que j'avais eu en physique puisqu'avant je faisais des cassettes enregistrées plan et trap etc c'était l'album d'arsenic quelques gouttes suffisent je m'en souviens parce que j'avais que la galette j'avais pas le boîtier et donc pendant peut-être deux ans j'ai écouté cet album en boucle sans savoir comment s'appellent les mecs et du coup j'étais assez jeune je devais avoir quelque chose comme 11 ans donc que je comprenais pas non plus toutes les paroles vous savez avant en plus il y avait beaucoup d'expressions qui étaient centrées à paris un peu dans les banlieues de paris et tout et qui arrivaient beaucoup plus tard chez nous maintenant c'est un peu changé avec internet mais du coup voilà il ya certaines expressions et c'est que je comprenais pas mais voilà j'avais certaines phrases qui me marquaient et que c'est comme quand on écoute du rap du rap américain tu écoutes du rap américain parce qu'on comprend pas forcément ben j'écoute principalement du rap américain aujourd'hui d'accord lui j'écoute presque plus de rap français à part des vieux trucs mais du coup c'est des vieux trucs que j'ai saigné toute mon adolescence donc maintenant j'ai je me suis un peu lassé forcément et puis y'a plus rien de nouveau de la part de ces groupes ou quelque chose de trop tendance à mon goût donc j'écoute principalement du rap américain parce que eux du coup ont continué il ya beaucoup de groupes qui ont continué dans cette voie du hip hop boom-pap old school et qui essayent aussi d'y apporter des nouveautés je trouve ça intéressant donc j'écoute pas mal de rap américain donc le rap américain la source c'est peut-être ça aussi qui te donne ce côté sans concession on sent que tu es assez proche d'est-ce qu'est l'esprit hip hop de ses débuts finalement et sont en est venu directement à ce genre de choses ou ça a été une recherche plus longue alors non ça a été une recherche assez longue dans le sens où quand tu commences à écrire tu fais ça un peu instinctivement la première fois les premières fois quoi tu parles de choses complètement bateau en réalité mais en fait ça dépend de ta conscience de disons sociale de classe politique qui t'amène vers des sujets en fait quotidiens dans ton quotidien qui font qu'après ça se développe dans ton art quoi quel que soit l'art que tu fais en gros moi j'ai je viens d'une famille qui est assez politisée etc donc j'ai souvent entendu parler de politique étant gamin et du coup c'est quelque chose auquel je suis sensible dès le départ et en réalité sans m'en apercevoir quelques années plus tard en fait je suis retombé sur des vieux textes et je parlais déjà de choses un peu comme ça je peux parler actuellement évidemment voilà il n'y a pas le c'est un peu moins profond et il n'y a pas eu de déclic qui il n'y a pas eu un événement un déclic qui a fait que tu as pris le stylo pour écrire ton premier texte genre pour dénoncer quelque chose je moi après j'ai une situation familiale un peu compliquée mais après bon voilà comme plein de gens mais en gros c'est à un moment à ce moment là quoi dans ma vie que j'écoutais déjà du rap et en fait je m'étais je m'étais acheté toute la collection des ntm le clash alors je sais plus il y avait très bon ça je sais plus un truc comme ça mais surtout ce qui était excellent sur ses albums c'était qu'il y avait les pistes un truc quoi dessus et et du coup en fait c'est en écoutant l'album là et en laissant défiler avec les instru derrière à un moment je me suis dit vas-y je vais écrire quelque chose c'est marrant j'avais essayé de poser dessus aussi c'est marrant ouais et c'est des instru qui m'ont suivi pendant un moment quand je faisais mes premiers enregistrements avec un micro windows tout bidon que j'avais 15 ans dans le bureau de mon père voilà tu vois c'était ces instru là que j'avais quoi et donc elles m'ont suivi pendant un moment et voilà c'est ça en fait c'est je pense que c'est un c'est un combo de plusieurs choses tu vois qui m'ont emmené qui m'ont emmené à faire ça et voilà ça a commencé comme ça ça a commencé comme ça puis là aujourd'hui ben si on regarde l'évolution que tu as eu jusqu'à maintenant on constate quand même que tu fais partie des rappeurs désabusés et est ce qu'on pourrait être identifié à cela ou alors je n'ai pas un an je pense pas en tout cas mon cercle social je dirais peut-être pas ça de moi est ce que moi personnellement je me sens désabusé à l'heure actuelle il n'y a plus grand chose qui m'étonne alors oui effectivement c'est peut-être la maturité on va dire c'est la maturité voilà c'est ça c'est peut-être un combo des deux en fait il y a tellement de choses qui sont très visibles que tu es plus étonné de les voir arriver quoi mais après la musique je comprends que dans mon dans ma musique ça puisse se ressentir comme ça après ma musique c'est un moyen d'expression et c'est vrai que je ressens plus le besoin d'exprimer des choses qui me dérangent que des choses qui me procurent du plaisir ou ou des émotions on va dire positives c'est pas que j'ai pas envie de les transmettre c'est juste qu'en fait j'ai une famille et j'ai des gens qui sont proches de moi avec qui genre je vis ces moments là et je ressens pas le besoin de les extérioriser c'est pour ça que dans mon rap je parle surtout de choses plus négatives parce que c'est des choses avec qui tu tu ne peux pas en parler à tout le monde il y a des jours enfin voilà je travaille aussi dans le monde du travail tu es obligé de faire un peu semblant aussi tu peux pas t'exprimer comme tu veux à tout bout de champ voilà donc mon rap il me sert à ça quoi alors j'ai envie de demander si c'est la cible de ton public on va dire c'est plutôt adulte oui oui alors ça c'est sûr même statistiquement quand je regarde dans les trucs youtube etc on est plus sur des tranches de 25 à 40 ans et parfois au-delà même donc c'est sûr les jeunes jeunes sont pas forcément attirés par ce genre de rap bon je peux comprendre après je peux comprendre moi aussi quand j'avais 15 ans ben voilà j'étais j'étais pas en permanence en train d'écouter du rap conscient qu'on appelait conscient à cette époque là en tout cas moi aussi j'ai été dans le divertissement etc quand j'étais jeune je pense on passe tous par là vu la société dans laquelle on vit en réalité on en a on n'a pas vraiment le choix si on va avoir une vie sociale de passer par ces ces choses là que propose le système souvent assez futile quoi mais mais non après je pense que mon discours par contre peut être entendu par des plus jeunes oui finalement c'est ce que je pense on est dans la fac j'ai rencontré des mecs de 17 piges et bon qui étaient un peu en avance du coup puisqu'ils étaient à la fac mais en gros c'est des c'est des mecs avec qui j'avais des discussions tout à fait normal et on se comprenait on se comprend très bien quoi ils sont pas du c'est pas l'âge c'est pas vraiment l'âge je pense ça peut être entendu mais voilà ça les intéresse moi ça les intéresse pas d'accord alors on va maintenant un peu parler du dernier album sorti en mp3 et cd comme tu le disais qui s'appelle le jour d'après bon j'ai envie de dire encore un projet de qualité professionnelle ça c'est clair j'ai envie de te demander est ce que c'est un aboutissement pour toi quelque part Non je dirais c'est plus le commencement en réalité en fait après ça c'est des choses qu'on perçoit pas forcément après à l'écouté on le peut on peut le percevoir d'album en album il ya quand même un saut qualitatif en termes de mixage etc alors c'est vrai qu'on est totalement autodidacte sur ces sujets là et qu'on n'a pas forcément attendu d'être vraiment au niveau où on est aujourd'hui en tout cas pour commencer à sortir des trucs on a on s'est dit que voilà le message était quand même important et que c'est aussi important de se faire plaisir et donc on l'a fait comme ça avec le temps du coup voilà on s'intéresse plus à la technique et à la méthodologie du mixage on est complètement autodidacte comme je te dis mais voilà on a eu on a la chance du coup de rencontrer des gens qui nous filent des bons coups de main qui prennent le temps avec nous pour améliorer nos morceaux et donc voilà c'est pas un aboutissement du coup c'est plus un commencement parce que du coup ça de prendre en compétences ça donne envie de continuer d'aller plus loin en fait ça valide un petit peu justement le fait que tu es au bon endroit et que tu es dans la bonne direction ben disons disons qu'en tout cas ça ça te ça te ça te motive à toi tu te dis ah ben j'arrive de mieux en mieux à faire ce que je veux à ce que j'ai dans la tête et donc ça donne envie de continuer tu n'as pas envie de t'arrêter ça et puis en plus de ça disons que bah vu 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 la situation actuelle je ne peux que avoir envie d'extérioriser des choses quoi donc c'est pas c'est pas un aboutissement c'est vraiment second commencement on va dire après après la partie échauffement d'accord en rembordant le dur et donc cette oeuvre là s'est fait en collaboration et donc est-ce qu'il y a vraiment eu un de tes collaborateurs dont tu ne pourrais pas te passer qui serait vraiment décisif pour la réussite de ce projet bah en fait si tu veux tout le monde tous les alors là on a plus à faire à des gens alors bevitch évidemment participe à tous les projets de près ou de loin en réalité parce que même là lui n'a pas produit de morceaux d'instru mais voilà je fais toujours appel à lui pour une oreille extérieure pour avoir un avis on discute ensemble des idées qu'on peut avoir quoi parfois je fais ça de manière unilatérale mais souvent j'aime bien en discuter avec lui parce que du coup on échange et ça fait monter d'autres idées quoi voilà j'ai bossé avec mad qui est présent du coup aussi sur l'album donc lui a bossé un petit peu tous les deux en fait m'ont aidé à faire les prises voix déjà donc c'est quelque chose qui prend quand même du temps et vraiment une personne qui a qui à la base en fait on n'avait pas démarré ce projet avec cette personne c'est blacksmith audio du coup le mec de blacksmith audio qui a fait le mastering et qui lui a vraiment été d'une aide au niveau de la technique voilà il est vraiment au top quoi le mec il a pris le temps de bien parfaire les sons au niveau du mastering et de me donner des conseils de mixage et évidemment j'aurais pas pu me passer de LR qui a fait toutes les prods de cet album qui m'a proposé spontanément en fait de faire un album avec lui on avait bossé ensemble son premier projet coup d'état et on avait fait juste un morceau ensemble et puis là en fait période de confinement quasi mondiale il vient me parler sur instagram en me disant voilà en fait moi j'aimerais bien faire un album avec toi et ce serait peut-être le moment idéal on a tous les deux du temps et donc j'ai dit bah vas-y on y va et donc on a fait ça pendant la période de confinement et lui en fait dès que j'ai dit oui il m'a envoyé 15 ou 20 instrues direct ce mec donc voilà il est chaud et bon bah big up alors qu'est-ce qu'on peut demander d'autre dans la suite de cet album ah bah évidemment le premier extrait de cet album s'intitule le crépuscule des idoles bon c'est un clip avec une mise en abîme de l'espace médiatique donc c'est un sujet assez récurrent dans tes albums donc c'est un morceau qui fait du bien par où ça passe personnellement et je pense aussi pour toi tu t'as bien défoulé j'ai l'impression est-ce que tu en as encore sous le pied pour rebalancer des tels missiles ouais alors en fait en réalité c'est le second extrait qui est un clip un petit peu fait maison en période un petit peu difficile pour que chacun puisse se déplacer donc on a fait ça un peu à la maison le premier extrait en fait c'est 666 d'accord voilà qui est sorti genre un mois avant l'album quelque chose comme ça et donc oui pour parler du crépuscule des idoles ben comme en fait c'est la même critique pour les deux au final enfin c'est la même réflexion pour les deux je dirais que ça défoule oui 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 certainement sur certaines punchlines quand tu les enregistres etc voilà moi personnellement j'ai trouvé ça très jouissif personnellement voilà tu sens bien l'effet ironique etc donc oui ça fait du bien après c'est quelque chose disons que ça c'est plus un morceau c'est pour prêcher les convaincus ce genre de morceaux tu vois c'est pas vraiment un morceau qui va forcément te pousser à aller plus loin dans la réflexion ou te faire découvrir quelque chose ou chercher à choquer comme 666 par exemple pour que tu t'intéresses au sujet soit c'est les mêmes qui ont construit ta matrice hollywood a bien des dents ça choque personne de voir des riches dans l'esprit cooking de marina bravovitch la maison des horreurs de tony podesta c'est de faire une erreur de croire ces gens comme toi et moi je te parle pas des v-médales mais bientôt Walt Disney qu'est-ce qui pousse un sioniste à défendre le lendemain je te garantis qu'en creusant c'est pire qu'un white shot pour les disciples de monoc j'ai du blond comme antidote il y aura jamais assez d'un exorciste nos élites sont remplies de pédosatanistes si je te donnais quelques noms tu n'aimerais pas ma liste t'es peut-être fan de l'un d'entre eux vu que ça se banalise il y aura jamais assez d'un exorciste nos élites sont remplies de pédosatanistes si je te donnais quelques noms tu n'aimerais pas ma liste t'es peut-être fan de l'un d'entre eux vu que ça se banalise mais disons que oui c'est un morceau c'est un morceau que je referais enfin pas pareil mais évidemment pourquoi parce que de toute façon il y a toujours matière vu que les mecs ils t'en sortent une chacun par jour donc si tu veux c'est le genre de morceau pour trouver quoi dire il n'y a qu'à se pencher pour ramasser la guerre c'est la paix la liberté c'est l'esclavage l'ignorance c'est la force voilà que nos rêves virent au cauchemar sans le vent qui se lève avec lui les revanchards ce pour qui le mensonge n'est plus permis la fin des idoles qui ont bien trop servi la soupe aux dominants depuis leurs pieds des salles s'imaginant intouchables bien à l'abri des balles crachant sur les cafards que nous sommes bourreux ces pourris qui se marrent quand on se fait crever les yeux défenseurs d'une république qui les a bien engraissés des journal en pose d'ordre comme Christophe Parbier démocratie démocratie répétée comme un mantra novlang quitterait la foi dans les ruines de nos vies pour diviser y'a du monde avenue de l'Ompéra qui accourt pour faire de la propagande en vitrioles sur toutes les chaînes dont tu disposes car il faut que tu y crois pendant que je scrute le soleil j'qu'en crépuscule des idoles Globalement quels ont été les retours sur cet album ? Ben positif en fait en réalité quand t'as des retours c'est généralement positif t'as peu de personnes qui vont te contacter et te dire putain ton album c'est de la merde je l'ai acheté c'est de la merde bon déjà voilà ça ça n'arrive pas donc non après j'ai eu des retours ouais plutôt positifs sur tous les niveaux un peu de l'album voilà donc c'est cool c'est sûr ça fait plaisir est-ce que j'en ai eu plus qu'avant ? un petit peu oui mais d'année en année en fait j'ai de plus en plus de retours d'accord voilà ok donc on va en parler un petit peu maintenant j'ai envie de te poser des questions sur justement l'album dont tu parlais qui était aussi très important dans le sens où t'as eu la collaboration avec ELR qui a été importante et on voit aussi que c'était un album qui avait quand même marqué un certain tournant dans ta discographie donc c'est coup d'état l'album coup d'état qui est sorti en fin 2019 le quatrième album si je ne me trompe pas ouais c'est le troisième coup d'état vraiment d'accord donc en tout cas il y a vraiment une montée en puissance par rapport aux autres et tu l'expliques pour des raisons justement que la prod aurait été meilleure ou le mixage ben ça en fait partie d'accord évidemment ça en fait partie en terme d'esthétique et après en terme de fond ben disons que il s'appelle coup d'état parce que tous les morceaux en fait parlent de parlent de politique la plupart des morceaux sur ce morceau sur cet album pardon parlent de ça et du coup voilà forcément faut que ça soit rentre dedans aussi et ça me tenait à coeur vu tout ce qui s'était passé entre les gilets jaunes etc voilà je pensais que c'était le moment un petit peu de balancer du rap sur ça donc le premier morceau si je ne me trompe pas c'est quand même bien un neurone artificiel qui est sorti en clip alors non c'est le premier morceau quand même j'ai envie de te demander donc ce morceau parle de l'intelligence artificielle un sujet que tu as évoqué quand même assez souvent on sent que tu as un intérêt pour la technologie donc pour toi comment peut-on doit-on se faire du souci avec l'intelligence artificielle tout simplement alors tu m'aurais posé la question il y a un an de ça je t'aurais répondu pas de suite aujourd'hui je pense que c'est quand même dans les tuyaux de nos élites de mettre en place quand même le plus possible l'intelligence artificielle au profit du coup des spécificités que le travailleur peut avoir et le transformer uniquement en technicien de la machine dans un premier temps et puis une fois que la machine est autonome on n'a plus besoin du technicien et je pense que vu ce qui se passe avec le Covid actuellement et son impact sur l'économie je ne suis pas économiste je ne regarde pas les graphiques et machin mais je chope quand même des informations sur ça qui permettent de dire que en fait bientôt le travail certains taffes vont être obsolètes et seront facilement remplaçables en fait par une machine intelligente en plus de ça il se trouve que j'ai fait mon mémoire d'étude sur l'intelligence artificielle et son impact social et donc voilà j'ai pu rencontrer des mecs qui bossent sur des algorithmes qui font fonctionner des machines grâce à des algorithmes et donc ça a été assez instructif et ça m'a montré quand même le potentiel que ça avait et donc la dérive que ça va provoquer dans un système aussi marchand que le nôtre on cherche toujours à faire du profit même s'il est tout petit c'est pas grave donc voilà si on peut se débarrasser d'un ou deux travailleurs donc toi tu as une première grille de lecture qui serait économique mais on pourrait aussi parler d'une grille de lecture un petit peu plus futuriste un petit peu plus en référence avec les oeuvres de science-fiction qui parlent d'une humanité qui serait comme dans Matrix finalement qui serait complètement dominée par la machine alors il y en a qui parlent de fantasmes il y en a d'autres pour qui il y a des gens connus qui disent que c'est quand même une menace comme Elon Musk qui a dit que c'était une menace comment très sérieuse l'intelligence artificielle donc dans cette deuxième grille un peu plus conspirationniste j'ai envie de dire est-ce que tu as un avis aussi ? Oui, oui, déjà je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs de science-fiction qui sont des gens quand même très éclairés sur l'époque et les situations dans lesquelles eux vivent au moment où ils écrivent le livre parce que il y a alors sans citer les trucs basiques du genre Orwell, Huxley tu as des mecs comme Spinrad ou d'autres comme celui qui a écrit Fahrenheit, Bradbury par exemple, qui ont des visions du futur alors qu'ils sont toujours un peu fictionnels parce qu'évidemment il faut raconter une histoire mais que tu peux facilement transposer à des moments et actuellement tu peux le faire actuellement tu peux le faire je te prends l'exemple de Bradbury parce que du coup, Fahrenheit 451 aujourd'hui, on tente d'interdire des livres on tente de renommer des livres en fait tout ça, ça fait partie du patrimoine historique de notre histoire, etc. et du développement en fait enlever des statues, etc. tout ça, ça en fait partie tu peux faire une analogie avec Fahrenheit 451 où ils brûlent les livres pour que les gens n'apprennent pas en réalité qu'il n'y ait pas de traces du passé et on assiste un peu à ça sous différentes formes D'accord donc je pense que c'est des mecs très éclairés et du coup, effectivement, ils n'ont peut-être pas tort mais après, voilà, dire avec certitude oui, demain... mais voilà, les certitudes, non mais la singularité, voilà... il sera dominé par des robots, je ne pense pas est-ce qu'on risque d'être remplacé à beaucoup de postes subsidiaires, surtout par des robots, ça oui ça oui, et du coup ça tirera le reste des compétences à la baisse du coup, forcément parce que tout le monde deviendra ingénieur ou machin ça fera descendre la qualité, en fait, du diplôme d'ingénieur donc, revenu universel pour ceux qui n'ont pas de taf, voilà voilà, donc, chaîne au pied qui est le revenu universel pour ceux qui n'ont pas de taf et pour essayer de les garder tranquilles donc... payer leurs factures, tant bien que mal puisque de toute façon, les prix continuent d'augmenter mais évidemment, le revenu universel sera assez bas et probablement, regroupera toutes les aides déjà existantes et puis, à la moindre... si par exemple, toi, tu es en désaccord avec telle ou telle idée on peut te le sucrer, c'est ça le problème aussi c'est que ça peut devenir un gros moyen de pression, quoi c'est sûr, après, franchement, l'administration, c'est quand même un beau bordel heureusement, heureusement pour nous ouais, ouais, c'est sûr que des fois, ça peut nous rendre service t'as des gens qui vivent à l'étranger en touchant l'ORSA en France c'est dingue, c'est dingue franchement, il y a des trucs qui sont incompréhensibles dans ce bordel donc, je pense qu'avec le revenu universel, ça sera un peu pareil et puis, de toute façon, l'intérêt, c'est pas que les gens se retrouvent avec Peanuts parce qu'un père de famille, une mère de famille qui se retrouve sans rien peut facilement péter les plombs et évidemment, leur but, c'est pas qu'il y ait une masse de gens qui pètent les plombs qu'il y en ait un, deux, ils s'en foutent ça crée un peu, en plus, des événements médiatiques mais, eux, ce qu'ils veulent pas, c'est que la masse se mette en colère et tous les gens qui perdent leur taf, voilà, je sais pas, c'est à 200 000 personnes d'un coup au chômage et qu'ils pètent les plombs, et ben, ça risque de chauffer en France, quoi ou sinon, ils ont l'option de les éteindre, de les tuer, y a plus le choix, quoi ouais, ils peuvent le faire, mais, franchement, tu vois, tu es 200 000 personnes, on n'est pas... ou les envoyer, je sais pas où, dans un centre Covid, les envoyer dans un centre Covid bah, tu peux faire ça, mais de manière individuelle, c'est difficile de le faire, tu vois, on n'est pas dans un pays, genre, qui vit en autarcie le reste du monde peut voir ce qu'on fait, etc. c'est compliqué de faire des trucs comme ça, tu vois heureusement, heureusement, on a encore une petite protection, voilà, je suis content que tu me dis ça, ça me rassure oui, oui, tu consultes les journaux étrangers, t'apprends des trucs que toi-même, tu sais pas dans les journaux français parce que là, t'es assez rassuriste, j'ai envie de te dire, par contre, le premier clip sorti de cet album, qui s'intitulait la nuit à dévorer le monde, donc, produit par toi, quand même, donc, assez bien fait, franchement, très bon clip j'étais assez surpris de la qualité du clip, et... peux-tu nous dire un peu le budget qu'il y avait pour le clip, ou c'est secret ? non, le budget, c'est zéro ! bah, voilà, justement, le budget, c'est... il faut se démerder à trouver, il faut réfléchir à une idée, se démerder à trouver le matériel si nécessaire, acheter quelques accessoires si tu veux, le budget, c'est 50 balles, quoi voilà, Teddy Boy RSA, il avait... il avait kiffé ce clip-là, il l'avait même fait passer dans son émission alors, pour un clip sans budget, euh... je suis assez surpris, quoi, je suis assez surpris, j'étais surpris ? bah... t'as pas forcément besoin de budget sur ce clip-là, on a un gars qui... en ce moment, peut pas participer, il a quelques soucis, mais en gros, le mec qui est photographe enfin, c'est pas son métier, mais... il lui est arrivé de faire des prestations de photographie payante, etc. donc, on va dire semi-professionnel, qui a une vision... euh... voilà, ah oui, il y a quand même une patte qui n'était pas la tienne, finalement, derrière ! voilà, c'est ça, il a une vision de... moi, je lui dis, voilà ce que je voudrais, et lui, il essaye de le retranscrire euh... derrière un objectif, quoi, ce qui est différent que de juste le visualiser voilà, et du coup, lui a cette vision-là euh... donc, voilà, il a participé là, il reparticipera sûrement dans le futur à des projets avec nous d'accord et oui, il y a un petit... il y a... on essaye d'avoir des gens qui ont quelques compétences puisqu'on a pas de budget financier euh... on essaye d'avoir des gens qui ont quelques compétences et qui sont prêts à donner un coup de main pour avoir quelque chose de qualité, voilà bon bah, ça répond à la question que je voulais te poser, finalement donc, sur le processus d'écriture de cette chanson euh... tu... tu avais déjà en tête qu'il y aurait un clip quand tu l'as écrit ou ça t'est venu après, l'idée de faire un clip ? alors, il me semble que celle-là, une fois que je l'ai eu, euh... écrit, euh... je me suis dit que certainement, ça serait un clip d'accord voilà, parce que j'ai... senti de suite le potentiel, euh... du son d'accord voilà, hein, on va pas se qu'en tire non plus hein, on sort... ce qu'on fait en clip c'est aussi des sons qu'on considère comme étant euh... des sons pouvant aller toucher un public qu'on n'a pas bon, c'est avant tout un son qu'on estime comme étant un des meilleurs de l'album un des trois meilleurs de l'album, toujours mais c'est aussi, voilà, on se dit, avec ce morceau-là, on va faire un peu de provocation aussi voilà, il n'y a pas de secret non plus pour attirer un peu de gens alors, il faut appliquer la curiosité je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que quand tu dis, la catastrophe sera mondiale on ne peut pas stopper l'inévitable euh... déjà, bah c'est assez sombre donc, euh... par contre, le public a bien kiffé il y a eu des likes, il y a eu des vues, tout ça donc, finalement, les gens sont assez demandeurs de catastrophisme euh... et... 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 ce qui est le plus dingue, c'est que trois mois plus tard la dictature, euh... la dictature mondiale se met en place donc la dictature sanitaire, bien sûr alors, qui t'avait prévenu de tout ça ? t'es dans le complot, vas-y, dis-le ! non, non, je suis pas dans le complot, euh... juste euh... ça me fait penser à un son que j'ai fait dans un album que j'aime beaucoup, même si, malheureusement, la qualité audio aurait pu être meilleure si on l'avait fait aujourd'hui c'est le 9ème Cercle c'est l'album qui est juste avant coup d'état et qui est, en fait, qui est différent parce qu'il est totalement thématique ça tourne autour de l'enfer de Dante, etc. et euh... et en fait, dans cet album-là, j'ai fait un morceau qui s'appelle Article 35 et c'est un morceau où j'expliquais que les Français, en gros, les gens de ce pays étaient en colère et que ça allait, euh... ça allait partir en couilles et il se trouve qu'en fait, six mois plus tard, il y a eu les Gilets jaunes c'est... voilà, c'est un morceau que j'ai écrit sans savoir évidemment que six mois plus tard, il y aurait les Gilets jaunes mais je pense que euh... t'es un prophète, t'es un prophète, c'est tout c'est plus, on va dire, une sensibilité, voilà, on va pas être vanité ou quoi, c'est juste... j'ai une sensibilité de ce qui se passe un peu autour de moi de ce que j'entends, de ce que je lis, des informations que je lis aussi, voilà le rap, ça demande d'avoir un peu un esprit synthétique pour pouvoir faire quelque chose d'esthétique mais en même temps, en ayant du fond, et voilà... souvent après, on se marre en disant, je suis mon stradamus du rap mais voilà, mais je pense pas, je pense pas, je pense qu'en fait, ce que je dis dans le rap l'analyse que je donne dans le rap, il y a plein de gens qui la font au quotidien, quoi en réalité c'est juste que moi, je prends un micro et que je me pose sur une instru on m'a demandé si je trouvais rien d'étrange au fait de devoir être là pour assister à la mort de toute chose et si, je trouve ça étrange mais c'est comme ça, étrange ou non il faut que quelqu'un soit là c'est le vent du cataclysme, puis vient la pénombre et l'angoisse le son des égaux que je froisse, les steaks dans leurs prismes à l'heure du crépuscule scintillent les prouesses de l'homme des promesses de l'ombre jusqu'à la science qui nous transforme l'absence de lumière nous rend aveugles mais sa présence aussi échange-t-il entre colère et barbarie l'atmosphère brûlante, des cultures qui s'entrechoquent et nos destins qui se ligotent au mondialisme de Moloch c'est chacun pour sa gueule et l'on se condamne à l'errance quant aux avertissements percute le mur du silence la division est à l'oeuvre alors on crève, on prime, sans trêve aux ordres des tentacules de la pieuvre comme une fièvre hémorragique agit cette république infestée de parasites qui eux n'ont rien de pacifique y'a pas d'argent magique, à part celui des banques et le futur se trouve dans les mains de quelques branques bientôt redentira le chant des armes dans un sifflement perçant le vacarme incessant, on les verra de nos sangs entre leurs doigts le soleil s'est éteint ils prostituent le peuple et nous traitent comme des chiens son seul droit c'est de consommer et j'crois pas que d'en est d'autres on continue de se faire tringler puisqu'on les supporte rien ne sert de courir sur les sentiers de la perdition et on aura tout fait des guerres de race en religion la mort qui se vence sous de beaux emballages on peut même acheter des ventres ou un gosse en passage et mec c'est le cauchemar, le début de la nuit sans fin dans les ténèbres du soir j'aperçois ce qui s'en vient leur monstre Frankenstein, leur milice armée on a perdu la bataille avant de la commencer autour de nos névroises la propagande s'articule y'a ceux qui tirent les ficelles et ceux qui gesticulent la vérité me démange quand le mensonge nous rassure l'anomalie c'est du mercure car les connards ont la peau dure au lueur de l'orbe apparaîtra le nom Malsland il n'y aura plus que des zombies pour faire la gueule chez Disneyland mais j'me demande si c'est pas déjà le cas j'dis ça quand j'vois que tu crois qu'avec un vote on t'entendra bientôt redentira le chant des armes dans un sifflement perçant le vacarme incessant on les verra de nos sangs leur évolution de l'âge dans la base de Soros que de bonnes intentions pour nous dépouiller jusqu'alors entre leurs doigts le soleil s'est éteint ils prostituent le peuple et nous traitent comme des chiens ton seul droit c'est de consommer et j'crois pas que t'en est d'autres on continue de se faire tringler puisqu'on les supporte les campagnes sont en friche pendant qu'les villes suffoquent on ne me parle que de chiffres et de changer l'Europe mais j'suis pas masochiste ou un culte à mes bourreaux comme des mecs de 68 cachés derrière leurs bureaux le monde est englouti il paraît qu'j'suis complotiste pensée est interdit quand l'homme est en bout de piste l'horizon porte le voile du pire qu'est à venir la finance spéculative ne fabrique que des martyrs la catastrophe sera mondiale à s'flaguer porte au potable on veut débattre mais tu peux pas stopper l'inévitable canicules et poussières nucléaires du plastique pour le dessert je sais bien que j'gueule dans le désert j'dis des trucs un peu trop graves et tu penses que j'divague j'écoute leurs palabres comme une gigantesque blague même dans la gueule du fauve les moutons sont hostiles mais qui pense que l'on se sauve tout en restant servile bientôt redentira le chant des armes dans un sifflement perçant le vacarme a cessant on les paiera de nos sangs leur évolution de l'âge dans la base de soros que des bonnes intentions pour nous dépouiller jusqu'alors entre leurs doigts le soleil s'est éteint ils prostituent le peuple et nous traitent comme des chiens ton seul droit c'est d'consommer et j'crois pas que d'en et d'autres on continue de se faire tringler puisqu'on les supporte le monde est englouti, il paraît que j'suis complotiste pensée est interdit quand l'homme est en bout d'piste le monde est englouti, il paraît que j'suis complotiste ce monde est quasiment révolu et il le sera bientôt totalement